Nous avons discuté récemment, ça n'a pas été enregistré, de la question du problème du suremploi. Il est clair que, en anglais par exemple, on a énormément de mots disponibles, parce qu'on a énormément d'emprunts, de synonymes, etc. Et, on va s'ingénier à les distinguer les uns des autres. Ah oui, mais quand je dis ce mot-là, ça n'a pas exactement le même sens que si je dis ce mot-là, alors que sémantiquement, on est quand même dans le même champ. Et, donc, quand il y a trop de signifiants, trop de mots, il y a une inflation, et en plus, on retrouve dans le système de Babel, on emploie un mot à la place d'un autre, il y a des doubles emplois, il y a des redondances, etc. Et, où est-ce que je vais en venir ? À l'idée que, dans le domaine de l'emploi, c'est pareil. Il y a des sociétés où il y a trop de gens qui travaillent, et donc il y a des doubles emplois, il y a des redondances. Et, il faut, si on est très rigoureux, on s'aperçoit que ça n'est pas acceptable, que la multiplication des mots pour désigner un seul et même objet est une nuisance, c'est une nuisance. La multiplication des gens qui travaillent sur un sujet est une nuisance, parce qu'une seule personne, quand elle maîtrise bien son sujet, quand elle a une grande compétence, elle fera un bien meilleur travail que toute une dizaine de gens qui ont leurs petits fragments de connaissances. Et, là, ça pose effectivement le problème de la hiérarchie. On le voit, par exemple, quand quelqu'un qui avait une énorme connaissance, qui brassait énormément d'informations, disparaît, on ne peut pas le remplacer. On le remplacera dans tel domaine par celui-ci, dans tel autre domaine par celui-là, etc. Et, effectivement, ça ne donnera pas le même résultat, parce que, quand on n'a pas, dans la tête, tout un ensemble d'informations, on ne peut pas les connecter entre elles. Alors que si on a cet ensemble d'informations, il y aura des connexions qui pourront se faire. Alors, elles pourront se faire, diront les noms, les gens diront, ah oui, mais elles peuvent se faire parce que les gens peuvent discuter entre eux. Bon, d'accord, admettons. Mais, d'une manière générale, rien ne vaut des connexions internes et non pas externes.